... Mieux avec moins, c'est là tout le concept de l'innovation frugale. En France, un polytechnicien de 39 ans en a fait son credo. Paul Benoît a décidé de s'attaquer à la chaleur générée par les ordinateurs. Chaleur qui est perdue alors qu'elle pourrait être utilisée. Éviter le gaspillage, ça c'est Djougade. Rouler des combustibles ou de l'électricité pour juste se chauffer, c'est un peu une absurdité alors que pour un ingénieur en général, la chaleur c'est un déchet dont il souhaite se débarrasser. De la chaleur dégagée par des ordinateurs, on en trouve partout. Comme ici, à Arles, dans cette école de films d'animation 3D. Les étudiants ont besoin de calculer en permanence leurs images une fois que toutes les données de lumière, de texture et de mouvement ont été entrées dans l'ordinateur. Si tu veux bien, on va lancer le calcul comme ça. Les besoins de calcul pour l'école sont effectivement assez colossaux parce qu'on sort à peu près une heure et demie à deux heures de films 3D par an. Alors pour calculer une image, donc un 24e de seconde, ça prend à peu près entre 40 minutes et une heure l'image, ce qui fait qu'on lance à peu près 300 000 heures de calcul par an. Et tous ces calculs sont pour l'instant faits dans les salles d'études, là où les étudiants travaillent. Ce qui pose un réel problème. Ici, on est dans une salle de cours avec 40 étudiants et 40 ordinateurs. Et là, par exemple, aujourd'hui en hiver, on a coupé tous les chauffages et il fait quand même 30 degrés dans cette salle. Voilà, 30 degrés. On est en train de tester, de pouvoir externaliser les calculs, c'est-à-dire que les ordinateurs ne seront plus dans les salles de cours. On va les calculer à distance, ce qui permettra de mieux gérer la température à l'intérieur des salles de cours. C'est là qu'intervient l'esprit jugade de Paul Benoît. Direction les locaux de son entreprise parisienne. Paul a imaginé un objet révolutionnaire. Un radiateur hors du commun qui utilise la chaleur dégagée par les ordinateurs pour chauffer une pièce. Et ça, ça intéresse Navi Rajou. Bonjour Paul. Bonjour Navi, comment ça va ? Très bien, excellent, merci. Et quand l'ingénieur rencontre le gourou de l'innovation frugale, c'est la pratique qui rencontre la théorie. Le principe est assez simple. Ah, finalement, tu vas voir à l'intérieur. C'est beaucoup d'informatique. Puis la partie principale, c'est ce qu'on appelle les cartes-mères. Donc là, tu as la partie vraiment la plus intéressante qui est le processeur et qui, lui, fait des calculs et produit beaucoup de chaleur. C'est cette chaleur, en fait, qui est récupérée et qui est dissipée dans le radiateur. Et c'est ça qui chauffe la pièce. Des chercheurs ou des industriels ont besoin de faire des milliers de calculs. Le microprocesseur à l'intérieur de leurs ordinateurs marche à plein régime et génère de la chaleur. L'idée de Paul, c'est de placer le microprocesseur à l'intérieur d'un radiateur qui peut se trouver à des milliers de kilomètres pour récupérer cette chaleur perdue. Quand vous regardez une vidéo en très haute définition, vous sentez que l'ordinateur se met à chauffer un peu plus parce que le processeur est plus sollicité. Et donc là, souvent, il y a des gens, par exemple, avec leur portable, ils sentent que ça chauffe, etc. Sur ce type de modèle, vous avez l'équivalent de 4 ordinateurs. Donc ça, en fait, on peut tout à fait comprendre que quand on a 4 ordinateurs dans une pièce et puis qu'ils travaillent à fond, ça permet de chauffer largement une pièce. Une idée simple, mais que personne n'avait eue avant lui. La France est un grand pays d'ingénieurs. On n'est pas souvent un grand pays d'ingénieurs. Alors qu'en est plus émergent, on voit souvent cette ingénieur qui est là. Donc si on peut combiner, si vous voulez, cet état d'esprit d'ingénieur avec cet état d'esprit ingénieux, là, c'est le miracle, c'est le Jougade. C'est exactement ça que Paul, quelque part, incarne. Le calcul est complètement délocalisé. Des gens ont besoin de lancer des calculs. Ils lancent leurs calculs et ça permet de chauffer des maisons qui peuvent être à l'autre bout du monde. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui faisait un calcul de 3D qui était au Chili. Les calculs ont été effectués dans un appartement à Paris. La distance n'est pas un problème car tout passe par Internet. C'est l'entreprise de Paul Benoît qui gère la répartition des calculs. Elle s'assure que les chercheurs peuvent travailler d'un côté et que les utilisateurs peuvent avoir du chauffage de l'autre. Et c'est dans cette pièce, véritable tour de contrôle, que tout est centralisé. Là, tu vois, tu as des radiateurs qui sont éteints parce que je viens de baisser le chauffage à distance exprès. C'est en rouge, c'est ça ? Ouais, ceux qui sont en rouge là. Là, c'est en direct. En fait, on voit les tâches de calcul qui sont réparties sur les différents radiateurs. Donc nous, on est un petit peu entre les deux, entre les gens qui font du calcul et les gens qui ont besoin de chauffage. On peut avoir l'innovation frugale et en même temps avoir sous-jacente une technologie très avancée. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'effectivement, frugal, ça ne veut pas dire quelque chose qui est low-tech. Ça peut être frugal et en même temps innovante. Ce dispositif de radiateur est pour l'instant essentiellement déployé dans des entreprises ou dans des bâtiments communaux. Mais il devrait bientôt être disponible pour les particuliers. Il est déjà en test chez l'un d'eux. D'ailleurs, Navi et Paul le rejoignent dans son appartement parisien. C'est comme un radiateur électrique qui consomme l'électricité de la maison. La particularité, elle est ici. C'est au niveau de l'alimentation. Tu as une alimentation, tu as une connexion à Internet. C'est par là qu'arrivent effectivement les données pour l'exécution des calculs sur la machine. Donc là, je dis, voilà, je veux qu'il fasse 25 degrés dans la pièce. Dans la pièce, la machine capte une température de 23 degrés actuellement. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va solliciter des calculs sur Internet pour dire, amène-moi des calculs pour que je puisse chauffer mes processeurs, pour que je puisse répondre à cette consigne de chauffe. Ce système est intéressant financièrement pour le particulier car il doit louer le radiateur, mais il ne paie pas la consommation électrique du chauffage. Cet génial peut faire boule de neige et éviter le gaspillage. Car pour l'instant, les ordinateurs des multinationales sont concentrés dans des centres de données ou data centers, et toute cette chaleur est perdue. Les data centers, rien qu'en France, dégagent la chaleur qui est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Donc, on appelle ça la chaleur fatale parce que ça produit une chaleur qui n'est pas souhaitable. Pour Navi, cette invention Dugad est une solution d'avenir. Même aux Etats-Unis, quand j'en parle, ils disent, ah, c'est les Français qui sont capables de le faire. Je dis, ah oui, absolument, les Français, on est capables de faire ce genre d'innovation. Donc, je crois que c'est une innovation qui a marché potentiel aux Etats-Unis, en Asie, dans quasiment pas mal de pays dans le monde. À Paris, mais aussi à Munich, à Bruxelles ou à New Delhi, Navi Raju n'a pas fini de répandre la bonne parole de l'innovation frugale.